Musique Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, c'est un nouvel épisode du Club, l'émission dans laquelle nous recevons les héros de la pop culture, celles que les personnalités que l'on aime, qu'on a aimé et qu'on aime toujours. Et notre invité de cette semaine est quelqu'un qu'on aime recevoir dans cette émission, ça fait partie des gens fidèles. Regardez cette photo, c'était il y a quelques jours, regardez, c'était sur scène, une photo de Nicolas Crozel, mon ami Nicolas Crozel, journaliste à France Bleu, qui a suivi le concert de notre invité Metalband, Bernard Minec, qui est avec nous. Bonsoir Bernard. Club des séries. On va me l'enregistrer celle-là, je la garde pour moi. Et je salue Nicolas Crozel parce que cette actualité pour laquelle tu viens aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on la connaît. Et voilà, il te suit, il t'aide. Oh mais moi je le salue plus que ça, si tu veux. C'est un amour ce Nicolas. C'est maintenant une relation, d'abord il faut savoir que c'est un grand grand fan de Dorothée. Évidemment. Avant tout bien sûr, de la patronne. Mais c'est devenu ton ami. Oui, voilà, mais il est tellement gentil. Il m'aide beaucoup, parce qu'il écrit bien et puis il parle bien. Et c'est un amour. Et ça fait très plaisir que tu lui rendes cet hommage. Et j'embrasse Nino aussi. Oh bah c'est mon copain. Évidemment. Et puis Alice et Alice. Ah Alice. On embrasse tout le monde. Merci Bernard, une fois de plus, d'être au rendez-vous de nos émissions. Merci de ta fidélité, de ton amitié, ça fait toujours plaisir. Mais toi aussi, tu es très fidèle. Et on aime ce que tu fais. Et d'ailleurs, on va en parler parce qu'il y a quelques mois, on mettait en avant ton travail. Et c'est peut-être pas une... Il y a un petit lien avec l'actualité d'aujourd'hui. Le club, comme toutes les semaines, vous le savez maintenant, reçoit celles et ceux qui nous ont accompagnés dans la deuxième partie de l'émission. On va se replonger aussi dans certaines parties peut-être de vos souvenirs. Dans la fin des années 90, elle était l'une des animatrices d'une émission sur France 2 qui s'appelait DECA TV. Où elle animait les émissions jeunesse sur Antenne 2, au côté de Donkey Kong sur Antenne 2. On va la recevoir. C'est aujourd'hui une brillante comédienne qui sera au théâtre et à la télé, Leslie Béviard. Et ça me fait vraiment quelque chose parce que ça a été ma première co-animatrice à la radio quand j'ai commencé il y a 15 ans. Et que je suis ravi de la retrouver aujourd'hui. Mais parlons de notre invité du jour. Celui qu'on prend plaisir à recevoir. Il a sa carte de membre. Vous pourrez dire, regardez comme les choses sont bien, il a sa carte de membre qui est prête. Mais ce n'est pas celle-là, je précise bien. Ce n'est pas l'original. Non, ce n'est pas celle-là. Moi, c'est l'ancienne. Toi, c'est la vraie. Tu t'en relief. Il vient parce que dans quelques semaines va sortir un nouvel EP. Oui. Alors, on n'a pas encore de visuel à vous montrer. C'est un EP sur lequel tu vas reprendre certains des titres que l'on connaît et des nouveaux. Il y a cinq titres sur cette EP. Voilà. Comment il est né cette EP ? Comment est née l'envie ? Effectivement, je crois que tu as eu envie aussi de proposer des nouveaux contenus pour aller sur scène. Oui, aussi. Et puis, nouveaux contenus. Et puis, des nouvelles chansons. Et puis, je voulais un peu booker une boucle. Je ne voulais pas finir que le dernier CD soit le Berlin Mini Metal Band. Je ne voulais surtout pas ça parce que j'avais toujours envisagé. Je savais que je voulais faire un volume 2, tu vois. Après, je n'ai pas pu faire un volume 2 pour le temps des gars. Et puis, l'organisation, c'est très long. Ce n'est pas facile, tu sais, à organiser. Regarde ça. C'est compliqué. C'est fabriqué en Pologne. Tu vois, je ne savais pas les CD maintenant. C'est une maison française en plus, tu vois. En plus, ça le comble. Voilà. Bon, donc, voilà. Donc, c'est vrai. Mais j'ai voulu faire cinq titres. Et puis, c'est cinq titres importants. Alors, celui, le premier dont je vais parler, c'est la chanson de Biouman. La chanson des Inconnus. La chanson des Inconnus, Salut Bandu de Taré. Alors, si tu veux, cette chanson, c'est que moi, dans tous mes galas, je faisais toujours ces petites hymnes, tu vois. Je tapais les mains, salut Bandu. Le public chantait. C'était super l'art de l'idée. Voilà. Je faisais vraiment non. Moi, je disais, salut Bandu. A capella, je disais, salut Bandu de Taré. Oui, c'est moi, Bernard Caminet. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé Biouman et Dorothée ? Voilà. Tu vois, ça me mettait tout de suite beaucoup dans l'ambiance, tout le monde. Et ça m'a beaucoup aidé, ce petit. Un sketch des Inconnus qui date de la télé des Inconnus. Très, très important. Et qui précède le sketch sur Biouman. Voilà. Et je me souviens qu'à l'époque, il n'y avait eu qu'une émission. Et dans la rue, après, pendant des mois, même des années, dès que les mecs m'ont croisé. Oui, c'est moi, Bernard Minet. Ou alors, salut Bandu de Taré. Tu vois, c'était vraiment, c'est vraiment énorme. Et donc, un bon copain me dit, mais tu devrais la reprendre en entier, refaire la version rock, justement, avec tes gars et tout. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis, ça, 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 ça plaît bien. Et moi, je m'amuse à chanter ça. On va dérouler, parce qu'il y a d'autres titres. Alors, il y a un titre très étonnant, nous qui avons fait déjà des émissions avec toi et mon comparse, Ruy Pasquale, sur les génériques. C'est une reprise d'une chanson de Claude Valois, sur les Power Rangers, le générique français. Le premier générique français. La particularité, si j'ai bien compris tout ce qu'il y avait dans le dossier, c'est les chansons françaises, sur la version américaine en musique, c'est ça ? C'est la particularité de l'original, du premier, c'est Saban et tout ça. Oui, ça bannait les vies, oui. Voilà, et si tu veux, donc c'est une série américaine qui défend les valeurs américaines de la famille et tout. Et si tu veux, c'est ce que m'a appris Claude Valois quand je l'ai appelé, parce que je ne savais pas que c'était lui qui chantait ça. Moi, j'ai voulu refaire Power Rangers parce que je t'explique. Il y a beaucoup de cosplays de Power Rangers aussi dans les galas. Il y a même des fois, tu sais, les gars, quand ils ont un beau cosplay, ils montent sur scène pendant la chanson. Et il y a même plein de fois, c'est arrivé, pendant Bioman, ils montaient sur scène, tu vois. Et même, j'ai une anecdote encore plus rigolote. C'est un jour, un agent m'a dit, je vais mettre des danseurs et je vais leur faire mettre des costumes et tout. Et quand on arrive au gala, les quatre, normalement Bioman, ils étaient en Power Rangers. Le gars, il ne savait pas, tu vois. On l'a fait, bien sûr. C'est la même famille, tu vois, finalement. C'est l'héritage. C'est l'héritage. Oui, voilà, c'est la même famille. Donc, j'avais envie. Et puis, surtout, ce titre n'avait jamais été repris, n'est pas repris, tu vois, n'est pas chanté dans les conventions et tout, tu vois. Et donc, je me dis, je vais chercher. Et puis, je ne savais pas qui avait chanté ça parce qu'on ne savait pas qui avait chanté ça. J'ai entendu que c'était une bonne chanson. Et c'est Claude Valois qui m'a donc dit, lui, il a dû recopier tout. C'est très, très, très fort, très fin. Parce que c'est vraiment à l'américaine, ça swing et tout. Et il fait les cœurs aussi. Voilà, il a copié tous les cœurs qu'avaient fait des mecs américains et ça swing vraiment. Et ce qui est très drôle, pardon Bernard, c'est que Power Rangers a 30 ans cette année. Donc, ce n'est pas fait exprès. Et il faut savoir que quand Saban décide d'acheter le concept de ses héros américains, c'est pour ça que tout est lié avec toi. Il découvre en fait une série au Japon. Il y en a pourtant des dizaines. Et bien, celle qu'il découvre au Japon, c'est Bioman. Bien sûr. Tout est lié. Bien sûr. Et encore, c'est plus drôle parce que Claude Valois était un bon copain. J'ai fait beaucoup de choses avec lui. J'ai travaillé pas mal avec lui entre 75 et 80. Même 85. Et donc, voilà, c'était très drôle. Et je lui ai dit, je l'ai appelé pour lui dire, écoute, je pense que ce sera la chanson la plus difficile à chanter. C'est drôle, tu vois. Et elle te va bien. Ben merci. Mais on a beaucoup travaillé. J'ai essayé de faire, tu vois. Voilà. J'ai essayé de... Ça marche. Ça rentre bien. Ça marche. Merci. Et ta voix colle bien sur ce titre-là. Il y a encore deux autres titres qu'on va faire. Mais je... Ma petite pépite. Mon petit moment préféré dans cette EP-là. Il y a quelques mois, on dévoilait nos 15 génériques préférés de Bernard. Et je sais que tu avais été étonné qu'on classe aussi haut dans le classement cette chanson qui pourtant n'est pas forcément une des plus connues. J'ai le pouvoir que tu as interprété avec Corinne Sauvage, je crois, en 1985. C'est ça. On l'a enregistré en 1985. Et qui était pour moi une des plus belles chansons que je découvrais à l'époque de Superloustic et Olivier Fallet qui nous l'avait vraiment fait connaître. Et cette chanson, vous avez décidé de la réenregistrer. Alors, on va laisser la surprise de la découvrir intégralement sur cette EP. Mais par contre, on peut peut-être en dévoiler un tout petit extrait. Mais même un grand. On veut laisser la surprise parce qu'il faut que les gens aillent voir cette EP-là parce qu'il est réussi. Un petit extrait, je vous propose de l'écouter. C'est Corinne Sauvage et Bernard Minet qui reprennent J'ai le pouvoir. Chirac. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça marche, ça marche cette chanson. Ça fait plaisir. Franchement, vos voix sont magnifiques. Celle de Corinne Sauvage est splendide. La tienne est remontée en tonalité par rapport à 1985. Mais alors, je ne dirais pas que c'est la chanson de la maturité, mais c'est la chanson qui correspond bien à ta voix qui est devenue beaucoup plus grave. Et qui correspond bien à l'univers un peu hard rock que tu as voulu. Vous vous êtes éclaté à rechanter cette chanson ensemble ? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Parce que moi, j'avais toujours un regret. Parce que c'était, comme je dis, c'est un des premiers. Je me suis retrouvé dans le studio avec une choriste professionnelle, tu vois. Et elle a été charmante et s'est bien passé. Mais si tu veux, ça allait vite. Tu vois, à l'époque, on n'a pas passé une journée pour enregistrer ça, loin de là. D'abord. Et donc, si tu veux, quand je l'ai réécouté, j'étais un peu... Je pensais que, tu vois, je pouvais mieux faire. En fait, il n'y avait pas trop de différence. Non, c'est bien. Mais j'ai envie de le faire. Et puis avec Corinne, surtout. Parce que, si tu veux, c'est passé un peu vite. Alors, je savais que les fans des maîtres de l'univers et les fans de Musclor et tout, et de Shera, ils aiment cette chanson. Elle est très importante pour eux. Je le savais, ça, tu vois. J'ai eu plein de témoignages comme ça pendant ces années. Donc, je savais qu'il fallait faire ça. Et je suis ravi. Corinne a accepté deux suites. Elle est venue enregistrer ça à Montpellier. Et puis, voilà. Et puis, on a fait notre première scène live dimanche. Ça, ça doit être chouette. Surtout après tant d'années. Ah oui. Et puis, vraiment, aux dédicaces aussi. Tout le monde, le public, il y a beaucoup qui attendaient cette génération-là. Ils étaient très contents. Et c'est marrant parce que... Le 45 tours original de cette chanson, cette magnifique chanson. Et puisqu'on va parler 45 tours dans le club, il sera là de temps en temps aussi, en plus du générique TV show, pour nous parler des secrets de ces chansons-là. C'est Ruy Pascual qui a signé avec Olivier Fallet la belle histoire des génériques télé, paru chez Inis, que je rappelle. Un petit mot quand même pour expliquer d'où vient cette chanson. Alors, c'est marrant parce qu'en coulisses, je vous écoutais. Bernard disait un truc très juste avec toi par rapport à Savane. Et c'est vraiment une petite famille. Puisqu'à l'origine, cette chanson a servi au film. Donc, le secret de l'épée, c'était une chanson promotionnelle à l'époque, pour le film d'animation qui était sorti au cinéma. AB Disque l'avait sorti. Et c'est marrant parce que Savane avait produit avant une version, ou plutôt plusieurs versions pour les pays, dont une version anglaise. Mais il y avait une petite faute. On dit coucou à Noam, c'est pas méchant. Qui avait pris l'habitude aux Etats-Unis de parler plus anglais, etc. Et en fait, quand la chanson passait dans Récréa 2, Noam et Erika Schemer, la fille du producteur de Muscleur, disaient un moment... C'est eux qui chantaient notre version. Tout l'univers a le pouvoir. Donc, AB, c'est une supposition. Je pense que peut-être la chanson, au bout d'un moment, peut-être à Antenne 2, ils se sont dit, bon, là, c'est un peu trop anglais. Et ils l'ont refait. Et en fait, votre version, c'est ça qui est génial. C'est que, bien sûr, Savane, c'est très bien ce qu'il fait et produit. Mais vous l'avez même amplifié, vous l'avez donné une autre dimension encore à cette chanson. Et qui a eu beaucoup de succès, plus forte, plus puissante. Et qui a eu beaucoup de succès, c'est vrai. Parce qu'on se souvient que le générique initial était chanté par Alain Chauffour, qui était un des animateurs du club. Non, c'est la version des génériques. C'est pas un générique. C'était une chanson additionnelle. Ah aussi, c'était pas non plus de... Non, c'était une musique. Et les Maîtres de l'Univers. Et les Maîtres de l'Univers, c'était une générique de Sabane. Ça faisait « Imen » en Américain. Ça n'a jamais été une chanson. Les Maîtres de l'Univers d'Alain Chauffour. Ça a servi de clip. « Chante-moi l'air ». Ça s'appelle... Ah, dans le print. Ce n'était qu'une chanson et un clip. C'était pas un générique. Ça n'a jamais servi de générique, en fait, précisément. Et en fait, vous savez que si Alain Chauffour avait voulu chanter et faire une carrière, il aurait pu être Bernard Minet. C'était avant Bernard Minet. Et tu l'aurais pas eu là aussi, cette chanson dans les covers. Parce que... Oui, dans les covers, oui. Peut-être que Galaxy Ranger, c'est plein d'autres chansons. Oui. Je l'ai chanté, il l'aimait des univers. Oui, c'est vrai. En reprise. Oui, en cover. Et je précise parce que certains des titres de Bernard ont été repris sur ce disque qui vient de sortir pour les 35 ans du Club Dorothée. Il y a longtemps. Non, non. Celui-là, il date de 6 mois. Ah, mais je comprends Bernard. Parce que tu confonds peut-être avec... Avec Génération Club Dorothée. Non, il y a 6 mois aussi. Il y a 6 mois. Voilà, c'est ça. Dernièrement. Non, non, non. Ah, d'accord. J'ai triché un petit peu, je conviens. Pardon, excuse-moi. On l'a refait, on l'a refait. Non, vous avez raison. C'était il y a 6 mois, mais je précise, voilà cet album sur lequel on retrouve notamment, et ça c'est génial, petite parenthèse, toutes les compositions des frères Costa pour l'habillage du Club Dorothée. Ah oui, c'est bien. Je peux apporter une petite précision ? Vas-y. Sans vouloir... Vas-y. Vous avez parlé tout à l'heure de Power Rangers. Oui. Et d'ailleurs, on salue Claude Valois. Évidemment. Voilà, qui a tellement chanté de trucs, Cote West, Samurai, Pizza 4, qui a une très belle voix, et lui aussi, il est très... Digimon. Digimon, il est très bon en pétant, conseillé, je sais, ça n'a rien à voir, mais il a bien ça. Mais c'est dans le sud. Et en fait, les Power Rangers, effectivement, il a chanté, mais à partir de la saison 13, et pendant une dizaine de saisons, ce qui n'est pas rien, c'est Ron Wasserman et le Power Rangers Orchestra. Parce qu'en fait, les Power Rangers, quand ça arrive en France, et que Saban l'a vendu à AB, pendant longtemps, on a eu le Cow Cow Power Rangers, mais c'était à l'américaine. Et à partir de la saison 13, on va enfin faire des paroles en version française. Effectivement, Claude Valois s'en est sorti. Et il le fait super bien. Et il le fait super bien. Tout seul. Tout seul, sans direction artistique, ni américaine, ni personne. Alors, il y a deux titres. Ah oui, très haut. Très haut, j'ai l'impression. Toutes les voix, il a fait. Toutes les voix. Ah oui, oui. Voilà, exactement. Alors, sur le P de Bernard, qui va s'en faire dans quelques temps, il y a deux titres qu'on n'a pas mentionnés. Il y a la version originale de Senseia. Pagosus Fantasy. Pagosus Fantasy. J'ai vu que tu disais, dans la préparation, dans les documents que tu m'as envoyés, tu disais qu'au départ, tu voulais même faire une version française. Oui. Tu as cherché des paroles et tu n'as pas trouvé. Si, j'ai trouvé des paroles. Qui ne connaissaient pas trop, en fait. Mais est-ce que ça se marie bien aussi ? Non, ça ne se mariait pas du tout. Si tu veux, à la fin, c'est « Déploie tes ailes ». Mais il n'y avait pas de rime dans le reste de la chanson. Ah oui, on a vu des traduits souvent comme ça. Voilà, ça reste comme ça. C'est difficile. Et franchement, ça ne swingait pas. Et franchement, je me serais ramassé. Tu vois, j'aurais été ridicule. Non, mais je comprends le choix, effectivement. Et à un moment, j'ai dit, bon, allez, on va se lancer. On va essayer de la faire en japonais. C'est rock. C'est très rock, pour le coup. Mais là, c'est en fait, on n'a rien à rentrer. Non, mais c'est le cover de l'original. Oui, voilà, d'original, de make-up. C'est plus dur à chanter, ou est-ce que finalement, non, ça colle bien ? Mais tu l'avais chanté en convention, je t'ai vu plusieurs fois le faire. Mais justement, mais alors, ça a été la difficulté. Alors, vous allez voir, la difficulté de cette chanson, c'est qu'elle est très aiguë aussi. Exactement. Le japonais, il assure grave. Et moi, la tonalité de tout ce que j'ai essayé des années auparavant, n'allait pas. Et je veux vous dire que pour trouver la tonalité, pour justement, parce que chanter tout aigu, je ne peux plus le faire comme ça, tu vois. Donc, pour trouver la bonne tonalité, moi, sans que ça fasse grave, ça a été très long. On a changé plusieurs fois. Et même cette version-là, l'arrangeur, il m'a dit, ça me peint un peu grave. Et comme sur scène, ça passe bien, on l'a laissé comme ça. Mais voilà, c'est... Mais c'est vrai que c'est plus grave. Oui, mais voilà, je l'ai chanté avec ma voix et ma tessiture, tu vois. C'est normal, une chanson, ça doit se chanter dans ta tessiture, tu vois. Mais l'arrangement est du même garçon, la production musicale est du même garçon qui avait fait l'album métal qui s'appelle Brice. On va en faire le générique de fin de Cinzia. On va reparler dans un instant de ce Metal Band. Mais il y a un dernier titre. Et alors là, ça a été la surprise de la dernière Coupe du Monde. Parce que c'est très drôle, quand on sait que Bernard, pendant très longtemps, avec la génération Club Do, était moqué d'un seul coup. Il devient In en sortant le titre qui cartonne pendant la Coupe du Monde. Une reprise avec Big Ali du thème de Jean-Claude Corbel sur Olivier Tom, donc modifiée avec les joueurs. Ça, c'est les génériques aussi, ça c'est le bon. Oui, et du coup, il y a forcément la version de Jean-Claude Corbel que tu reprends sur le P. Le vrai générique d'Olivet Tom. Alors ça, si vous voulez le découvrir, vous irez voir le P de Bernard. Et surtout les interventions du gros Big Ali. Mais un petit extrait quand même de cette version de la Coupe du Monde. Regardez. La Coupe du Monde. Le grand Charles Tom. J'aime bien quand Bernard a commandé la chante. Et bah oui. Et voilà ce générique qui a tant fait parler pendant la Coupe du Monde. Et effectivement, Bernard reprend le titre classique de Olivier Tom qui est sur le P. Et je voulais vraiment qu'on puisse laisser la surprise parce que les EP, c'est toujours un travail beaucoup plus perso qu'un album qu'on vend dans le commerce et qui bénéficie d'une grande distribution. Moi, je voulais vraiment que les gens précipitent de voir cette EP que tu as sortie et dans laquelle tu as mis du cœur parce qu'il y a plein de choses sympas dedans. Et puis là, la tessiture, tout à l'heure, il disait qu'effectivement, il était moins dans la tessiture par rapport à Pegaso Synthesi. Mais là, je trouve, en toute sincérité, que quand on l'entend en convention, sur Olivier Tom, ça passe bien. La tessiture ou le style un peu genre Corbelle, ça va bien avec Bernard. La rencontre Bernard Minèges-Bigali quand même. Oui. C'est complètement improbable. Lors d'une grosse soirée à l'île, l'île des rails, tu vois, et il était avec Mickaël Jung, avec Fatal Bazooka. Évidemment. Et si tu veux, là, après, dans les loges, après, au Zénith, tu vois, c'est au Zénith de l'île. Dans les loges, c'était la fête dans la loge de Mickaël. Et il y avait tout le monde très sympa. Vincent Desseignat. Ah, il est drôle. Un charmant, tu vois, adorable. Et puis, tu vois, il me fait plein de compliments et tout. J'étais un peu, tu vois, surpris et tout. Et Bigali et son épouse charmante. Voilà, c'était, tu vois, lui, sa femme me connaissait très bien, tu vois. Mais lui, de loin, tu vois, de haut. Mais il m'a trouvé sympa, rigolo. Et moi, j'ai trouvé sympa, rigolo. Et on est restés. Et puis, voilà, on a avancé ça. Et là, cette version-là, c'est une belle rencontre. Et comme je disais, moi, je suis du nord de la France. Je suis des mines, tu vois. Mines. Le petit mec des mines et le grand monsieur de Brooklyn. Il est vraiment Brooklyn, tu vois. Et c'est excellent parce qu'on est à peu près le même chemin. Lui, c'est la musique. Il a fait la musique et tout. Et non, c'est une belle rencontre. T'as été surpris du succès ? Parce que c'est vrai que ça a été un gros succès pendant... On en a beaucoup parlé pendant la Coupe du Monde. C'est vrai. C'est ce qui est arrivé un peu par surprise. Et oui, mais parce que nous, en fait, on était partis pour faire la version originale avec Big Ali. C'était pas du tout... Et c'est pendant ce travail de ce cover que l'équipe de France flambe. Donc, le réflexe, c'est dit... C'est là, là, maintenant. Voilà, oui. Et puis, donc, on est arrivé même un peu tard, si tu veux. C'était pas prémédité, tu vois. Et on est sortis le jour de la demi-finale. Malheureusement, ils ont perdu. Et tu sais, dans des histoires comme ça, moi, je connais bien parce que j'ai fait Foot Brothers, rappelez-vous. Mais oui, oui, oui. Des trucs de foot. Et dès que l'équipe a perdu, c'est fini. Super. Et j'ai ramené le « Il suffit d'un ou deux excités » qui est rirolant. C'est pareil, il y a toujours une continuité. Moi, j'aime bien, tu vois. J'ai rebondi. Il suffit d'un ou deux excités. Et Bernard, oui. Bah oui, parce que c'est ton traitement. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça a été une belle surprise pendant ce mondial, ce titre-là, qui est devenu le titre un peu tendance, virale, que tout le monde se partage. Mais après, ça s'arrête net, dès que... Ah oui, forcément, juste après, on classe tout le truc. Mais comme quoi, les rencontres improbables comme ça peuvent donner parfois les meilleures, ou en tout cas, des choses sympas. Oui, et puis voilà, pour lui, ça l'a amusé. Là, son dernier, après moi, le truc qu'il a fait avec moi, c'était Rof, après, tu vois, ça n'a rien à voir. Ah oui, Rof, oui, effectivement. Effectivement. Il a fait un... C'est le grand écart, là. Voilà, c'est le grand écart. Mais voilà, il s'amuse avec tout le monde. C'est un gars qui s'amuse bien. Voilà, je l'aime beaucoup. Et pour faire le pont avec cette EP sur laquelle il y a donc 5 titres, comme je le disais, je le dis, on est à l'heure du dématérialisé de partout, ou ses tendances d'avoir tout sur son téléphone. C'est important. C'est pas comme à la grande époque où on sort des albums, c'est toujours aujourd'hui plus difficile de sortir des EP. C'est vrai. Il faut soutenir le travail des artistes qui sortent les EP. Parce que c'est pour ça que, pour répondre à ce qu'on disait hors antenne, c'est pour ça qu'on a limité le nombre d'extraits. Parce qu'on veut que les gens aillent la surprise du EP et aillent l'acheter. Pas le télécharger, mais aillent l'acheter. Oui, mais maintenant, tu sais, ça va être sur les plateformes, de toute manière. Ou l'écouter sur les plateformes, mais de manière légale, pour ce travail des artistes. Normalement, on va être chez Believe, tu vois, c'est quand même un gros label dans ce truc-là. Donc voilà, maintenant, c'est sûr qu'on est moins écouté que le rap. Évidemment, ceci dit, j'ai vu des articles, Bernard est prêt à enflammer le Hellfest. Mais ça, c'est pareil, c'est des journalistes qui vont très vite. Ah oui, oui, j'ai vu beaucoup d'articles là-dessus. Le journaliste, c'était pour un concert qu'on a fait le 970 à Nantes. Et à la fin, il commence à la fin, très gentil. Et il me dit, bon alors, vous êtes prêts à aller au Hellfest ? Bah, je dis, oui, bien sûr. Non, il me dit, après, il me dit, alors, vous seriez prêts à mettre le feu au Hellfest ? Je ne vais pas lui dire non. Allumer le feu ? Bah oui, bien sûr que je suis prêt à mettre... Alors, gros titre. Alors, évidemment, ça donne un bon... Et le pire, c'est que je suis en pourparler avec un autre grand festival. Il y a deux grands festivals en France. Donc, le mec, il a peut-être un peu mal pris. Parce que... Ah oui. Il va faire le Hellfest et pas chez nous. Voilà, oui, c'est ça. Bernard va faire les deux. Et ce n'est pas de ma faute. Grâce à un album qui est sorti en février 2020. Autour, je crois, du 20 février 2020. Si je n'ai pas de mémoire. Et voici un petit extrait de cet album, le Metal Band, en clip. Vous voyez ce que ça donnait. C'était le petit clip promotionnel qui avait été fait pour l'occasion. Regarde. « Est-ce que vous êtes en forme ? » « Moi aussi ! » « Toi, du raricot, on réveille à faire l'heure en action. » « Oui ! » « Toi, du raricot, on va confier ta mission. » « En la fin des galaxies. » « J'y ai mãoz'un cavalry à la maladie. » « Je n'ai pas de maîtrologie à la route. » « Je n'ai pas de maîthando. » « Je n'ai pas de maît dependency. » « Je n'ai pas de maît Lynd Vielen,ultur, de feelingent. » Sous-titrage ST' 501 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 l'élastique des allumettes et 45 tours donc c'était un bon copain de la maison tu vois et c'est grâce à lui que j'ai pu faire ça et en reprenant un concept de claire d'herman si tu veux qu'elle amène au piano encore aujourd'hui et voilà c'est au violon et moi j'ai été le bon moment pour faire au synthé tu vois voilà et c'était vachement bien aujourd'hui leslie vient et elle deux actus la première c'est le début du mois d'octobre prochain on va voir la photo qui apparaître à l'image c'est sam saison 7 avec hélène de fougerolles qui a joué chez abbé le collège des coeurs brisés ah oui c'est vrai le collège des coeurs brisés avec fabrice josso qui était lui même dans le clip de premier baiser d'emmanuel motas c'est wikipédia et tu es dedans tu joues alors tu qu'ils dansent alors je joue eva fro une journaliste qui vient un peu mettre le bazar dans l'école ouais il faut dire que sans il ya maurie de craigncourt qui rentre dans cette série et qui est un homme d'affaires assez puissant mais qui veut transformer l'école alors lui vache il va tout révolutionnaire oui génial mais c'est un très bon comédien ça attire le public et puis il ya qu'une pièce oui qui va arriver qui arrive là en ce mois c'est la première c'est vendredi la première c'est le 22 septembre ça s'appelle pour vivre heureux vivons coucher voilà ah c'est bien caché mais là les hommes veulent du sexe les femmes de l'amour et si c'était l'inverse qu'est ce que tu en penses les libés villard alors j'ai plutôt parlé du pitch non mais pour une fois c'est une comédie qui fait fin qui point de vue de la femme et ça c'est super pour une fois c'est pas l'homme qui fait la crise de la quarantaine c'est la femme et du coup moi je trouve ça vachement bien donc voilà tu partages donc l'affiche avec yannick vabre et il ya deux équipes il ya débora durand et stéphane osauer et voilà on est on est deux équipes ça je voulais vendredi et samedi au passage vers les étoiles à 19h30 et ça commence vendredi voilà c'est drôle super panda compagnie présente et le et il va moi je me souviens qu'à l'époque quand on faisait en l'émission ensemble et que moi j'avais la chance donc je t'avais à côté de moi mais après je montais les émissions j'entendais cette voix je me suis dit il faut qu'elle fasse quelque chose avec cette voix tu as fait du doublage ou pas depuis alors récemment ouais sur les conseils de yohann sauveur qui me tannent depuis depuis des années j'ai fait un stage de doublage heureux tom voilà j'ai adoré heureux homme c'est mieux que heureux tom je peux j'ai cherché cette série non non j'ai adoré j'ai trouvé c'est une autre facette de des comédiens voilà je connaissais pas et je non non j'ai vraiment aimé et donc la personne qui m'a formé il m'a proposé de faire des petits rôles donc j'ai fait un petit rôle dans batman et dans house of gucci voilà c'est le premier pas dans le doublage et j'espère que ça va continuer ah bah il va falloir tu reviens nous en parler voilà moi c'est des tout petits rôles hein je suis loin de de ceux qui je commence je débute mais c'est déjà bien ah merci yohann tu sais que ça me donne envie de demander à bernard si on l'a déjà proposé aussi il a déjà fait des doublages parce qu'il sait bien j'en fais ça moi j'ai fait une fois aussi j'avais été appelé par julien cramer je crois qu'il sévit toujours qui était régisseur tu vois et j'ai fait une petite truc dans le film des des filles des anglaises là oh j'ai oublié le nom d'un coup à nous les petits non non les gros gros pop allez les 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 voilà c'est génial c'était difficile quand même très difficile ouais tu faisais tu te souviens ce que tu faisais non tu te souviens pas ah mais c'était on va retrouver ça bah ouais faut regarder le film quand bernard change sa voix dans paul le pêcheur gugu ganmo et tout je me suis dit il a dû là la fibre oui j'aime ça mais julien et les biscuits santé puis après bon ça n'a pas continué j'avais pas été assez bon les spice girls alors on va se précipiter sur le film des spice girls leur premier bernard minet avec les spice girls moi je ne demande qu'à voir des filles c'est le prochain vous avez échappé et yohann sauver qui a fait des voix pour la chaîne manga exactement mais yohann il est partout nous on l'a vu la semaine dernière dans le club je rappelle que la pièce de théâtre pour vivre heureux vivons coucher c'est donc attends je le regarde le passage vers les étoiles c'est ça ouais à paris dans le 20e 20e vers la chaise ah bah écoutez je suis désolé c'est marqué 11e sur votre flyer madame ah ouais pour moi c'est le 20e alors pas dans le 20e sinon vous ne trouverez pas le théâtre mais trop perd la chaise bon c'est la faute de l'imprimeur voilà bah écoutez voilà donc si elle n'était pas la première vous savez pourquoi elle sera aussi dans sam saison 7 au début du mois de octobre et dans week-end familier aussi sur disney plus saison 2 dans les deux saisons les deux saisons et jeanne bourneau notamment tout à fait formidable comédienne et puis évidemment il était notre invité et c'est toujours un plaisir vraiment sincère de recevoir bernard minet qui était avec nous pour cette ep qui sort dans quelques jours très réussi avec de très belles reprises mais notamment j'ai le pouvoir que voilà c'est une petite pépite et on s'est déjà le titre ou pas ou c'est encore un peu tôt oui bernard minet ep5 2324 c'est génial bernard minet ep5 2324 et on l'embrasse corinne et on l'embrasse très fort corinne on l'embrasse dorothée aussi et je voudrais saluer parce que vous parliez de des comédiennes doublage et j'ai passé un bon week-end à valence avec monsieur patrick borgue et je sais que ça va vous faire plaisir c'est la voix de sangoku et kamehameha et il vient le faire sur scène et tout dans super et ce n'est pas qu'il était un grand monsieur ah oui mais rené borgue et corinne vous êtes la bienvenue et corinne vous êtes la bienvenue on l'embrasse et on essaiera de l'avoir parce que c'est une forme d'interprète merci bernard de ta fidélité merci à vous merci nicolas d'avoir permis aussi cette petite émission de se faire ensemble merci maxime à qui était à la réalisation merci leslie d'être venu merci à vous merci à toi merci beaucoup et voilà je j'ai on s'est pas revu depuis très longtemps très très longtemps et vous n'avez même pas dit qu'elle faisait la mise en scène de sa pièce c'est vrai non mais c'est scandaleux mais c'est ce qu'il se passe c'est vachement important c'est bon faire devenir chroniqueur il arrive à oui j'ai également mis en scène ce spectacle mais c'est la mise fondamentale oui je te félicite et vous êtes tous invités je te félicite parce que vraiment voilà c'est une montée en puissance depuis ces années que je te connais et c'est une vraie voilà c'est une vraie fierté je suis très content de ce que tu fais de ce que tu viens et voilà et c'est réciproque ben ouais et ça fait plaisir qu'on n'a pas attendre 15 ans pour se revoir oui mais merci d'être venu merci d'avoir répondu présent et puis voilà on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du club d'ailleurs tout est lié dans le prochain on aura jérôme alquier auteur de bande dessinée qui signe le deuxième volet des aventures des chevaliers du zodiaque grand monsieur à queue évidemment mais on fait souvent on quand on est ensemble les conventions ils ont signé en direct et on offre le dessin évidemment c'est un garçon merveilleux aussi c'est très gentil ça n'a pas de prix on se retrouve la semaine prochaine merci à vous de nous avoir suivi pour ce club et merci d'être fidèle à cette émission toutes les semaines on vous embrasse très fort à très vite et merci d'avoir regardé cette vidéo !